En tant que coordonnateur du programme de jour, je vois la gestion du programme, je vois aussi les nouvelles références, s'assurer de compléter les dossiers. Je travaille beaucoup en collaboration aussi avec les autres organismes communautaires qui nous réfèrent des clients. Les compétences, je les ai développées majoritairement à l'école. On travaille en équipe en majorité, ça vient de l'école, mais je pense aussi que souvent c'est inné aussi par moments, une certaine compréhension des aînés ou le goût de vouloir aider les gens, c'est très important aussi. Je pense que travailler dans un milieu communautaire, on s'entend qu'on n'a pas le budget dont on aimerait obtenir. Alors, ça peut nous imposer des défis par rapport aux activités ou toutes sorties qu'on voudrait faire avec ces gens-là. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Il y a une population vieillissante, en augmentation, d'année en année. Alors, il y a beaucoup d'emplois qui vont s'ouvrir d'ici quelques années. L'échelle salariale peut varier, je vous dirais, tout dépendant du milieu dont on travaille, entre 35 000 et 40 000 $. Les conseils, moi, que je donnerais aux jeunes qui débutent ou qui veulent aller étudier dans ce domaine, c'est de s'impliquer, s'impliquer dans la communauté. Alors, c'est de faire du bénévolat. À la fin de la journée, on a un sens d'accomplissement. On a fait quelque chose de bien. On a aidé les gens. On a aidé les gens.